On a connaissance dans ce secteur d'un squatteur qui éventuellement aurait pu occuper des caravanes et donc on vérifie qu'il n'a pas été pris par les eaux ou qu'il n'a pas été en difficulté par rapport à la tempête. Un chien tel que celui-là vous détecte un corps dans un rayon de 100 à 200 mètres sans aucun problème. Il faut se méfier de ce qui paraît visible. Là où il n'y a rien, il n'y a rien, mais partout où vous avez des arbres qui se sont écroulés, des grosses branches, vous pouvez avoir un corps. Ça c'est l'expérience. Et d'ailleurs le chien, lui, s'il ne s'y trompe pas, il va là où il y a beaucoup de fourrées. Quand le chien travaille sur son élément naturel, c'est-à-dire sur ses quatre pattes, il est beaucoup plus à l'aise et il manifeste d'une manière très connue la présence d'un corps. Soit il va aboyer, soit il va gratter le sol. Comme ce sont des chiens qui sont habitués à travailler plutôt ce qui est enfoui, ils cherchent naturellement bien au sol. Ah, tournez. C'est bien. Voilà, monte, 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 c'est bien. C'est bien.